Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série les consentements. Nous allons vous montrer comment Assad et Zoya vont se fiancer. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Après que Zoya ait abandonné l'idée de partir, Tanvir était devenue agitée. Elle part dans sa chambre et appelle le service d'immigration, pour leur dire qu'il y a une fille nommée Zoya Faroqi, qui vient chez eux avec une lettre, où il est mentionné qu'elle travaille à l'entreprise d'Ilshad Construction, et elle voudrait qu'on prolonge sa visa. Elle leur dit que cette fille est une menteuse. Zoya part au service d'immigration et trouve la secrétaire du chef au bureau. Elle lui donne la lettre pour l'obtention d'un autre visa. La secrétaire dit qu'une personne les a appelées, et leur a donné des informations à son sujet. Ils sont allés enquêter dans cette entreprise, on leur a dit qu'aucune Zoya Faroqi ne travaille là-bas. La secrétaire lui dit qu'elle a juste 24 heures pour dégager de leur pays. Zoya devient tendue. De retour à la maison, elle raconte tout ce qu'elle a appris à Assad. Tout le monde est inquiet. Plus tard, la sonnette retentit, Zoya pense que c'est son livreur de pizzas, mais Assad lui demande de ne plus le faire ses derniers temps, elle doit se cacher. Najma ouvre la porte, c'est le chef de service d'immigration. Il entre avec sa secrétaire pour expulser Zoya. Zoya court dans sa chambre et se dessine le visage. Le chef entre pour l'arrêter, elle lui dit qu'elle est atteinte de la varicelle, qui est une maladie contagieuse. Le chef dit, les règlements disent que si une personne est malade, elle peut rester jusqu'à son rétablissement. Après son départ, Zoya sort de sa chambre, et loue son idée sur son mensonge. Elle est choquée de voir M. Batardekar entrer, et il a tout entendu. Le chef lui dit, j'avais oublié mes clés, cela m'a permis de savoir que tu es une menteuse. M. Batardekar essaie d'escorter Zoya, Assad dit qu'il a une raison légale qui pourrait permettre à Zoya de rester en Inde. Il dit que Zoya est sa future épouse. Cela étonne tout le monde, Zoya en profite et dit que c'est vrai. M. Batardekar leur demande pourquoi il n'avait pas dit cela avant. Assad dit qu'il avait oublié. Il leur demande quand sera leur fiançaille. Zoya répond, demain. Le chef du service d'immigration dit, je vais commencer le processus de la prolongation du visa, mais j'aurai besoin de vos photos des fiançailles comme preuve. Assad et Zoya deviennent tendus. Chez Ayane, après plusieurs chantages de la part de Razia, il accepte enfin d'épouser Oumera, et annonce cette décision à toute la famille. Rachid et grand-mère sont convaincus que Razia y est pour quelque chose, mais Ayane ne dit rien à ce sujet. Il donne juste une condition pour son mariage, disant qu'il veut voir Assad présent pendant ses fiançailles. La famille accepte sa décision à contre-coeur. Il appelle Assad pour l'inviter chez lui, il refuse de mettre ses pieds dans cette maison. Zoya voit tout cela et décide d'aider Assad à assister à la fête d'une manière indirecte. Elle partage son plan avec Ayane et Tanvir. Elle va chez Assad en burqa, Razia la voix et lui demande qui elle est. Ayane manque que c'est une amie de Oumera, nommée Nagma. Zoya monte des caméras, et Tanvir montre la cérémonie à Assad en direct. Assad est tendu de la présence de Zoya dans cette maison alors qu'elle n'est pas invitée. Zoya avait apporté des bonbons pour offrir à Oumera pendant la cérémonie. Tanvir avait déjà empoisonné ses bonbons, pour que Zoya soit blâmée pour la mort de Oumera, et ça sera sa vengeance envers Razia pour l'avoir humiliée chez Zimran. La cérémonie commence, comme tout le monde, Zoya part offrir des bonbons à Oumera. Brusquement Oumera se sent bizarre et s'évanouit. Pendant ce temps, Tanvir a appelé Razia et lui a dit que la vie de sa fille est en danger, regarde la personne qui vient de donner du bonbon à ta fille. Razia est choquée de voir sa fille s'évanouir et enlève le burqa de Zoya. Elle est choquée de voir Zoya présente à sa fête. Elle dit que c'est Dilshad qui a envoyé Zoya, enfin de faire de la magie noire sur Oumera, pour nuire Ayane, car elle est jalouse de leur bonheur. Elle essaie de faire du mal à Zoya, mais Ayane et Rachid interviennent. Rachid dit qu'il connaît mieux Dilshad, il ne fait aucune magie noire. Assad voit toutes les insultes que Razia a faites à Dilshad en direct et brise l'ordinateur par colère. Il dit que si sa mère est insultée de cette manière aujourd'hui, c'est à cause de Zoya. Il entre dans sa chambre et commence à faire ses valises. Najma essaie de lui convaincre de ne pas agir ainsi, il reste catégorique, disant que Zoya doit partir. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique ? Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur ? Vous voulez connaître les bases de l'informatique ? Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie ? Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie. J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Zoya rentre à la maison, Assad commence à le réprimander. Pendant qu'il parlait, « Monsieur Bâtard de Carre, le chef du service d'immigration, vient chez eux, en disant qu'il est là pour assister aux fiançailles. » Assad lui dit « Il n'y a pas des fiançailles, tout était un mensonge. Prenez Zoya et amenez-le, ce pays n'est pas fait pour lui. » Zoya verse des larmes. Zoya prend ses affaires et part avec les gens du service d'immigration. À la maison, Dilshad montre à Assad la conversation de Zoya avec Ayan. Elle lui dit que Zoya voulait juste ton bien et rien de plus. « Tu n'as vraiment pas bien agi avec elle. » Assad se sent culpabilisé, et décide d'aller empêcher Zoya de partir à l'aéroport. Zoya, de son côté, était en train de remplir des formalités pour partir. Assad roule à toute allure vers l'aéroport, et entre à l'intérieur en bousculant les agents de sécurité. Ils cherchent Zoya partout, elle est introuvable. Zoya s'avançait avec ses valises vers l'avion pour monter. Assad crie son nom, et elle l'entend. Elle se tourne, et voit Assad. Elle est heureuse, et court vers lui pour l'embrasser. Le chef du service d'immigration dit « C'est quoi ça encore ? Vous avez assez joué avec moi. » Les policiers arrêtent Zoya et Assad les empêchant de se toucher. Pendant qu'ils se battaient avec les policiers, une vague sort dans la poche de Assad. C'est la vague que Dilshad lui avait offerte pour mettre dans les doigts de Zoya. Assad ramasse la vague et l'introduit dans la main de Zoya. Zoya est heureuse, et tout le monde à l'aéroport applaudit pour eux. Assad dit à M. Bâtard de Carr, « J'ai alors une raison suffisante pour empêcher son départ, elle est officiellement ma fiancée. » Le chef d'immigration, « Ok, elle peut rester. » De retour à la maison, Zoya annonce à tout le monde avec enthousiasme comment elle s'est fiancée avec Assad à l'aéroport. Assad dit que c'est juste une comédie pour empêcher son départ. Zoya se sent blessée mais accepte cela avec hésitation. Tanvir se dit, « J'ai fait tout mon possible enfin d'expulser Zoya d'ici d'une manière normale, ça n'a pas marché. Avant que ça devienne compliqué et que Assad admette son amour, je dois la tuer. » Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Tanvir va-tu et Zoya ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alertés, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.